Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment comparer des nombres décimaux. Nous allons prendre un exemple, nous allons comparer les nombres 81,357 et 81,36. Nous allons donc chercher à savoir lequel de ces deux nombres est le plus grand. Première méthode, nous allons d'abord comparer les parties entières de ces deux nombres. La partie entière du premier nombre est 81, celle du deuxième nombre est 81 également. Ces deux parties entières sont égales. Nous poursuivons notre comparaison. Nous allons comparer le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes du premier nombre est 3 et le chiffre des dixièmes du deuxième nombre est également 3. Donc les chiffres des dixièmes sont égaux. Donc nous continuons notre travail. Nous passons au chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes du premier nombre est 5. Le chiffre des centièmes du deuxième nombre est 6. Nous avons 5 qui est plus petit que 6. Donc le premier nombre, 81,357, est inférieur à 81,36. Deuxième méthode, nous commençons aussi à comparer les parties entières. Donc nous savons qu'elles sont toutes les deux égales à 81. Et ensuite, nous allons comparer les parties décimales. Pour cela, nous allons les compléter avec des zéros pour qu'elles aient le même nombre de chiffres après la virgule. Donc dans 81,357, nous avons 3 chiffres après la virgule. Dans 81,36, nous n'en avons que 2. Donc nous rajoutons un zéro, ce qui nous donne 81,360. Donc les deux parties décimales sont maintenant 0,357 et 0,360. On peut les comparer. 0,357 est inférieur à 0,360. Donc 81,357 est inférieur à 81,36. C'est parti pour la virgule, c'est parti pour la virgule, c'est parti pour la virgule.